bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler des produits terminés et ce seront mes produits et ce seront et ce seront et ça ira ça ira on recommence bonsoir alors on se retrouve dans cette trimestre on recommence bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés on va parler des produits terminés du mois de juillet voilà bon ça alors on se retrouve dans cette vidéo pour bonsoir bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés on va parler des produits terminés du mois de juillet alors qu'est ce que la vidéo produits terminés c'est la vidéo où je vous parle des produits que j'ai terminé en fait j'ai pu utiliser les produits jusqu'au bout je vais pouvoir enfin vous donner un avis quasi définitif sur ces produits et vous savez qu'il y a une petite coutume sur ma chaîne c'est quand on n'aime pas le produit on balance alors j'ai préparé tout ça comme d'habitude on commence sans plus tarder je vais vous parler des produits que j'ai terminé au mois de juillet j'ai commencé par deux produits pour les cheveux c'est la gamme banana il ya des cheveux dessus d'ailleurs bon bref c'est nature ici donc c'est la gamme banana de the body shop il ya le shampoing et le conditionneur l'après shampoing en fait alors j'ai beaucoup aimé l'odeur de ces de ces produits là parce que j'adore l'odeur de la banane voilà vous l'aurez compris j'ai bien aimé mais j'ai bien aimé le shampoing évidemment il faut aimer la banane clairement j'aime bien the body shop en général mais j'ai trouvé l'après shampoing pas extraordinaire sur mes cheveux j'ai les cheveux très fins et très longs là je les ai attachés mais voilà et ça a laissé un petit peu un aspect un peu lourd sur mon cheveux un seul cheveux vous voyez un petit peu voilà j'aime bien les après shampoing qui laisse les cheveux vraiment très très léger très très soyeux et là ça alourdissait un petit peu mes cheveux mais j'ai quand même bien aimé ces produits là parce que l'odeur était délicieuse donc voilà je ne sais pas si je les rachèterai à cause de l'après shampoing qui n'était pas top 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 c'était pas mauvais mais c'est pas des mauvais produits voilà ensuite j'ai terminé une eau aromatisée au jasmin de la marque christian lénard c'est un produit made in france cocorico tout type de peau adoucissant rafraîchissant 98% d'ingrédients d'origine naturelle j'adore ce produit on le trouve apparemment dans les magasins actions moi je trouve jamais dans l'action je les achète en général ces produits là sur beauté privée quand je fais des grosses commandes sur beauté privée d'ailleurs je viens d'en faire une donc je pense que vous aurez le hall prochainement j'en ai racheté j'en ai déjà racheté j'aime beaucoup ça rafraîchit le matin quand je me réveille c'est vraiment un pur bonheur et l'eau aromatisée au jasmin sent très bon le jasmin donc voilà c'est vraiment plaisant de se rincer le visage le matin avec avec cette eau là je vous la conseille si vous la connaissez pas l'eau aromatisée au jasmin de christian le nord très très agréable ensuite j'ai terminé un petit crème pour le corps comme ça une petite crème pour le corps de la marque ritual c'est rituals of karma voilà vous savez que j'aime les produits rituals ben voilà maintenant vous le savez j'aime les produits rituals ma gamme rituals préférée c'est la gamme de sakura parce que ça sent très très bon à la fleur de cerisier cerisier du japon enfin les fleurs de sakura quoi mais les rituels of karma j'aime bien aussi cette gamme là voilà ce sont des produits sensoriels ritual c'est agréable c'est voilà les produits plaisir moi j'aime beaucoup leurs odeurs c'est très singulier c'est particulier c'est pas des odeurs qu'on retrouve dans tous les produits c'est parfois le ritual c'est un petit peu c'est mon moment plaisir mon petit rituel à moi j'ai terminé je l'avais également eu dans une box je crois birch box ou my little box je sais plus quel bref c'était le shampoing sec de la marque chlorane alors déjà très étonné de voir ah c'était dans my little box c'est marqué dessus déjà très étonné de voir que la composition n'était pas spécialement meilleur que le shampoing baptiste au contraire pourtant chlorane voilà je m'attendais à un truc de dingue comme quoi vraiment il faut vraiment pas se fier à la marque parce que le produit peut dégager comme ça parce que parfois on a vraiment des surprises en allant un petit peu farfouiller dans les compositions je ne suis vraiment pas une spécialité des compositions je m'y intéresse un peu comme enfin je j'essaye de m'y intéresser mais c'est pas c'est pas évident donc voilà je m'étendrai pas sur le sujet mais j'étais étonné bref donc voilà un petit peu déçu déjà par ça parce que je m'attendais à quelque chose de clean clean mais pas du tout et il n'était pas spécialement très très efficace en tout cas pas plus efficace que le shampoing baptiste donc je vais rester sur le shampoing baptiste donc ça clairement non ça du coup je rachèterai pas ensuite j'ai terminé alors là niveau mauvaise composition j'ai cru comprendre que ça c'était assez mauvais mais désolé c'est vraiment le truc quand je sens que j'ai un peu des démangeaisons au niveau du cuir chevelu des choses comme ça ça me fait un bien fou donc voilà j'en ai toujours en stock et j'utilise moins souvent qu'avant maintenant mais j'utilise quand même encore ce truc là parce que effectivement ça fait du bien ça fait du bien je sais pas ça décape ça décape le cuir de le dire voilà je sais pas plus sur ce produit là mais donc voilà ça fait partie des trucs mauvais que je rachète à chaque fois quand même ensuite je termine un petit gel douche de la marque sol de género c'est eux qui font les boum boum cream là les crèmes qui sentent assez fort et justement celle ci enfin ce petit gel douche je l'avais eu dans un coffret et ça sent la même chose que le que la crème jaune quoi le peau jaune j'adore j'adore et voilà en plus ce parfum il restait sur la peau mais de façon plus subtile je trouve que la crème donc j'ai presque préféré le gel douche c'était un petit formage avec 90 millilitres mais j'en avais deux mais ouais ça j'ai adoré ces parfums là je le dis à chaque fois attention ces parfums là soit on adore soit on déteste y'a pas de demi mesure je connais pas des personnes qui disent ouais bof c'est vraiment soit on adore ce truc soit on déteste bon bah moi je fais partie de ceux qui adorent en tout cas la jaune vraiment ça sent trop 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 j'ai terminé une crème pour le corps de la marque baja c'était aux odeurs rose et litchi j'aime pas trop l'odeur de rose en temps normal mais là mélangé au litchi j'avoue que c'était hyper hyper agréable vraiment une bonne crème ça sent plus ouais c'est un mélange rose litchi mais ça passe bien ça se mélange bien je trouve non vraiment j'ai beaucoup aimé c'était très agréable à appliquer j'aime bien cette marque baja et voilà une crème douce qui pénètre bien qui hydrate bien donc c'est tout ce que je demande moi pour une crème pour le corps en tout cas ouais ça j'ai bien aimé je serais tout à fait amené à la racheter j'ai terminé un baume pour les lèvres le soft rosé de nivea alors ça c'est typiquement les baumes pour le lèvres que je vais pas racheter c'est un baume un peu rose comme ça logique rose quoi ouais je rachète pas ça parce que j'ai cru comprendre que certains baumes pour les lèvres avait une composition très très mauvaise notamment ceux là donc voilà je commence à faire attention au moins sur les baumes pour les lèvres parce que j'utilise beaucoup 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 de baumes pour les lèvres donc j'essaye de trier un petit peu en ce moment voilà on fait comme on peut on fait au mieux n'est ce pas et ben ça c'est c'est assez mauvais je pourrais plus vous dire exactement ce qu'il y a là dedans qui est mauvais mais je sais qu'il est mauvais donc ça clairement ben je le rachèterai pas la préfère j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque fresh il est comme ça je l'avais eu en cadeau dans une box bref on s'en fout c'est un nettoyant visage au soja j'ai beaucoup aimé ce nettoyant la marque fresh j'ai pas donné mais j'avoue que leurs produits j'aime bien ça sentait le concombre donc c'était voilà assez sensoriel assez doux ça nettoyait bien le visage ça faisait une peau nette et douce après c'est tout ce que je veux pour un nettoyant visage tout coup je pourrais être amené à racheter ce produit j'ai terminé un autre nettoyant pour le visage mais qui a un effet un peu exfoliant il y avait des tout petits tout petits tout petits grains je crois dedans même pas ça se sentait à peine et c'est la marque contexte j'avais dû avoir ça dans une box j'ai bien aimé aussi ce nettoyant là donc en plus le fait qu'il y ait des micro 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 billes je crois que c'était des micro billes qui avaient à l'intérieur mais ça se sentait même pas ça se sentait même pas donc ça avait un effet nettoyant et exfoliant à la fois produits deux en un je trouve ça hyper pratique et c'était c'était assez bien comme comme produit donc voilà ça pourquoi pas si je retombe dessus je le réutiliserai avec plaisir j'ai terminé un produit pour les cheveux c'est red red ken 25 bénéfice multi bénéfice traitement un petit spray comme ça ouais j'ai pas trouvé ça complètement fou sur mes cheveux c'est pas mauvais protection il y a tout un tas de protection soi-disant donc je sais pas j'ai pas demandé à mes cheveux s'ils se sentaient plus protégés non j'ai pas trouvé d'effet complètement dingue avec ce produit là ça sentait bon par contre c'était hyper agréable à mettre sur les cheveux j'aime bien quand ça sent bon aussi sur les cheveux voilà c'était pas mauvais mais c'était pas complètement waouh donc voilà je balance pas mais je pense pas racheter sur je racheter ce produit j'ai terminé un produit que j'avais eu par le site c'est yes style il me semble et c'est un toner une lotion en fait à base de a h a b h a p h a miracle tonneur un lotion miracle j'ai bien aimé cette lotion alors à utiliser plutôt le soir par rapport à la composition je l'utilisais plutôt le soir elle est aussi formulée à base d'arbre acté ça a un effet un peu exfoliant ça a un effet voilà qui donne de l'éclat à la peau j'avais l'impression vous savez c'est ce genre de lotion qui exfolie très très légèrement la peau qui qui nettoie la peau en même temps enfin voilà ça a vraiment comme un triple effet quoi lotion nettoyant exfoliant et j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'odeur était pas complètement folle mais c'était un c'était assez frais c'est bien aimé si je retombe sur ce produit là franchement serait vraiment capable de le racheter parce que j'ai bien aimé cette option là donc voilà si vous tombez sur ce produit là sur yes style si vous aimez ce genre de lotion je vous la conseille en plus là je crois la composition est assez bonne encore une fois je regarde pas les compositions de tous les produits sinon je n'en sors plus mais quand je le sais j'essaye de vous dire voilà on fait au mieux j'ai terminé un petit paquet de lingettes comme ça sephora je l'avais eu en solde à de francis sous c'est vraiment pratique quand je nettoyer les soies choses comme ça après j'évite quand même de consommer trop trop de lingettes maintenant j'essaie de faire au mieux mais j'avoue que c'est quand même bien pratique donc j'ai toujours un paquet de lingettes ou deux dans un tiroir et soit je les prends en solde soit je les prends à action soit je les prends chez primark voilà mais je me démaquille jamais jamais avec ces trucs là et c'est un conseil que je peux vous donner à moins que vous ayez vraiment que ça c'est toujours mieux que de ne pas se démaquiller voilà je déconseille plutôt les lingettes démaquillantes qui en général agresse la peau et ne démaquille pas bien en général voilà mais si on n'a que ça ça dépend j'ai utilisé un masque qui avait dans une box je crois de la marque rare paris c'est un masque nourrissant élixir intense j'ai bien aimé c'est une marque française j'ai bien aimé ce masque j'aime bien les masques tissus aussi même si voilà j'ai pas mal de masques crème à utiliser aussi donc je prends de moins en moins de masques tissus mais j'en utilise quand même de temps en temps c'est bien pratique améliore l'élasticité de la peau nourrit bon enrichi en acide hyaluronique et en squalane made in france que des bonnes choses là dedans donc voilà ça n'a pas fait de mal à ma peau en tout cas c'est sûr après l'élasticité bon elle est comme elle est j'ai terminé l'élixir utile de kerastase c'est un élixir à rincer c'est un genre de soin pour les cheveux voilà fondant à l'huile sublimatrice tout type de cheveux j'ai pas trop aimé ce produit je peux pas j'ai pas trop aimé l'odeur je trouve que ça sentait le vieux parfum ouais clairement déjà l'odeur pour les cheveux moi c'est important j'ai pas aimé l'auteur et j'ai pas trouvé l'effet sensationnel sur mes cheveux donc voilà des trucs kerastase j'en ai des meilleurs que ça celui là clairement je le rachèterai pas j'ai pas aimé j'ai terminé une crème lavante d'oeuf pour les mains c'est très doux je l'avais acheté au promo leclerc normalement j'en avais acheté le deuxième offert mais je n'ai pas eu le deuxième gros fail voilà voilà c'est c'est dope c'est une odeur de savon très doux et très alliable donc ouais je pourrais racheter ça au promo leclerc et si je peux avoir le deuxième en même temps ce que je l'avais fait au drive en fait et j'avais pas vu mais il restait plus qu'un produit ça c'est moi dans toute ma splendeur quoi le boulet bref c'est pas grave je pourrais être amené à l'acheter j'ai terminé une eau fragrance de la brume parfumée de victoria secret alors j'en ai deux des brumes parfumée j'en ai une autre l'eau de coco un peu là c'était très frais un peu odeur marine j'aime bien l'odeur sur le coup ces trucs là ça sent bon mais je dois avouer que je comprends pas très bien le hype espèce de 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 je sais pas espèce de buzz qu'il ya autour de ces trucs là parce que je trouve quand même que c'est vachement cher pour ce que c'est quoi bon je les avais acheté sur beauté privé vous connaissez mais quand même j'ai pas trouvé ça voilà c'est un flacon en plastique je pense qu'on paye vachement la marque et quand il ya un beau packaging un beau flacon tout ça je peux mais là cette odeur là moi je trouve que ça n'est pas du tout c'était agréable au bon moment de la mettre mais voilà c'est tout donc non moi je crois pas que je vais suivre la mode de ces trucs là victoria secret là j'aurais essayé mais je crois que je rachèterai pas j'ai terminé un baume de douche nourrissante de la marque sephora c'était la senteur pilo bataille d'oreiller j'ai bien aimé ce petit ce petit produit là j'avais bien aimé toute la gamme qui avait fait c'est doux voilà c'était agréable donc si je retourne dessus oui je pourrais tout à fait être amené à le racheter c'est un gel douche très agréable qui sentait très bon c'est tout ce qu'on lui demande j'ai terminé un autre shampoing je vous dis je les ouvre un peu tous en même temps donc je les termine un peu tous en même temps voilà et j'ai donc terminé le shampoing de la fameuse marque air burst voilà ce shampoing là pour des cheveux plus longs et plus forts alors c'est pas sensationnel comme shampoing mais par rapport à tout ce que j'ai testé de la gamme c'est à dire le spray l'après shampoing le shampoing et les petites gommes à mâcher je dois dire que avec l'après shampoing c'est ce que j'ai préféré le shampoing est très agréable pour le coup il laisse les cheveux doux ça sent bon et les cheveux légers aussi donc j'ai bien aimé j'ai bien aimé le shampoing après je trouve que ce c'est hyper cher je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de marketing autour de cette marque et du coup voilà j'essaye de trouver mieux mais si je tombe sur une super rose promo parce que alors ça jamais plein pot vous avez toujours des moins 50% qui traînent à droite à gauche par toutes les influenceuses qu'on connaît bien en tout cas il est quand même pas mal le shampoing j'ai bien aimé il sent super bon c'est vraiment une odeur très très douce de de noix de coco voilà donc ça je j'ai un petit peu mitigé mais j'ai bien aimé j'ai terminé une crème lactée hydra apaisante de la marque patica comme ceci j'ai beaucoup aimé cette crème elle est douce elle sent bon je l'ai trouvé juste un tout petit peu trop liquide donc niveau texture c'était pas parfait mais après ça pénétrait quand même bien c'était très doux c'était assez hydratant pas ultra ultra hydratant mais assez hydratant et voilà c'est bio donc pas mal fabriqué en france en plus mais j'ai recrété que ce soit vraiment très très liquide comme un lait quoi en fait alors c'est marqué crème c'est pas marqué lait ça avait vraiment la texture d'un lait oui je suis chiante oui non pas autant que ça mais voilà j'ai bien aimé donc voilà je pourrais être amené à à réutiliser ce produit là aussi avec plaisir j'ai terminé un sérum de la marque sa f7 je sais pas comment ça se dit c'est un sérum botanique booster d'éclats anti taches tout type de peau puissant activateur d'éclats j'ai bien aimé ce sérum j'ai je crois qu'il est bio aussi j'ai beaucoup aimé utiliser ce truc là après ça c'est quelques petites taches dues à des cicatrices bon là évidemment je suis maquillée le pouvoir du maquillage on voit les on voit plus les petites taches mais j'ai des cicatrices dues à des boutons je marque très très vite dès que j'ai un bouton paf une cicatrice derrière bref c'est pas très grave mais je connais des produits plus efficaces anti taches somme toute le sérum est resté quand même assez agréable hydratant et je pense qu'il ya eu un petit pouvoir de pour donner de l'éclat à la peau en tout cas ça s'est très bien intégré à ma routine et donc ouais je pourrais tout à fait ramener à acheter ce produit là avec avec plaisir j'ai terminé un parfum un parfum de la marque lulu castagnette s'appelle les petites folies j'avais acheté ça sur vente privée je crois beauté privée à deux francs six sous oui oui de francs six sous bah je me suis un peu forcée à le terminer parce qu'en fait ça faisait un peu parfum de supermarché je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais peu parfum bas de gamme quoi un peu enfantin un peu enfin voilà l'odeur voilà c'était vraiment pas top top donc non ça clairement j'ai pas aimé je rachèterai je rachèterai pas oui c'est ça de se lancer aussi d'acheter des parfums sans les sentir voilà ça m'arrive de prendre genre de risque comme ça parfois ça paye parfois pas mais voilà c'était vraiment pas cher et c'est pas grave je l'ai quand même terminé mais non je rachèterai pas et bah il est pas folichon folichon parce que même si vous aimez ce genre de parfum il tient pas du tout donc voilà un autre parfum donc on est dans les parfums j'en ai laissé un tout petit peu dans le fond parce que je veux garder un tout petit peu de ce parfum là c'est le miss dior l'eau de parfum de miss dior et là pour le coup c'est un parfum que j'adore dior j'adore j'étais obligée évidemment il sent extrêmement bon ce parfum là c'est un bonheur voilà il a il a changé de couleur normalement il est rose clair mais là il a clairement viré c'est chypré et fleuri à la fois c'est il tient bien c'est frais mais c'est c'est présent quand même c'est enfin je suis très nulle pour décrire les parfums c'est vraiment pas évident c'est un parfum que j'avais pour mon mariage c'était mon parfum donc voilà il a une à un côté aussi sentimental qui fait que voilà il ya des odeurs comme ça ça me rappelle des moments de des périodes de la vie et celui là il en fait partie donc je vais garder la bouteille avec ce petit fond de parfum dedans avec mes souvenirs je suis comme ça très sentimentale j'aime bien changer de parfum assez régulièrement justement parce que justement ça me rappelle les périodes des périodes de ma vie j'ai bien changé de parfum mais celui là il est dans mon coeur clairement j'adore ce parfum j'ai terminé un autre petit parfum c'est mon garlin de garlin c'était un tout petit échantillon comme ça c'est pas un échantillon c'est pas un petit échantillon d'ailleurs c'était une miniature une miniature je crois de 10 millilitres ouais 10 millilitres j'adore ce parfum là mon garlin ça sent super bon j'aime beaucoup ce cette odeur là aussi ça c'est un peu dans le même genre que le parfum dior dont je vous ai parlé un petit peu avant c'est très particulier c'est c'est les genres de parfum que j'adore donc voilà si vous savez vous aimez le même genre de parfum que moi en général bah vous pouvez vous pourrez aimer mon garlin de garlin tout cas ouais j'ai beaucoup de mes parfums voilà et on va terminer rapidement avec un petit peu de make-up parce que je pense que la vidéo va être encore trop longue j'ai terminé des mascara c'est un mascara d'étude à housses qu'on trouve sur yesstyle le mascara était pas fou le mascara était pas fou du tout du tout du tout surtout que j'ai des des cils hyper 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 raides et fins et qui n'ont pas de longueur qui n'ont pas de volume qui n'ont rien du tout donc j'ai besoin d'un mascara qui fait quoi le mascara de dingue qui fait volume longueur courbure voilà c'est ça dont j'ai besoin donc là clairement c'est rare que que je tombe sur ces mascara là et voilà celui là c'est une petite brosse comme ça très très simple ça pourrait convenir à quelqu'un qui a déjà des cils de fou parce que c'était ultra 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 naturel comme résultat donc ça me convenait pas en tout cas donc ça je le rachèterai pas il est dispo sur yes style c'est la marque étude à housses un mascara de nocibe celui là le volume obsession alors celui-là était pas mal mais pour le volume effectivement ça a apporté pas mal de volume c'est une brosse typique pour apporter du volume un bros en poils comme ça assez grosse mais c'est pas suffisant pour moi il faut la longueur et de la courbure donc voilà je peux utiliser trois mascaras donc non ça je reprendrai pas non plus j'ai terminé un liner un liner de l'oréal comme ceci c'est le super super liner super star alors ce truc là une catastrophe le genre de liner que je déteste c'est une pointe qui est comme ceci un genre de pinceau mais feutre quoi et ça marque pas et c'est épais et il faut repasser sur le trait et ça fait pas un très fin il n'y a pas de produit et je vous conseille pas du tout ce truc là voilà c'est c'est pas efficace on l'utilise une fois après c'est sec c'est pas précis c'est la pointe elle est ni souple ni enfin ça va pas c'est trop c'est trop rigide la pointe est pas assez souple j'aime pas celui là voilà il a mérité celui là un produit que j'ai testé en échantillon c'est un de la marque clinique gel hydratant bébé comme ça ce truc là j'ai eu un échantillon c'est très particulier comme produit c'est très 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 liquide on a l'impression de mettre de l'eau et je dois dire que c'était pas mal c'était pas mal c'est assez étonnant si vous avez la possibilité de vous choper un échantillon de ce truc là et bien j'ai bien aimé c'est bien aimé je serais bien curieuse de reutiliser de retester parce que bon voilà c'était pas suffisant pour me faire un avis définitif mais ça a laissé un voile un tout petit peu ni enfin qui unifie un petit peu le teint et c'était très hydratant très particulier comme vraiment très spécial un gel hydratant à l'effet bébé crème bals de gel hydratant plus carte cartouche d'actif concentré anti fatigue je vais y arriver bref ça unifie la le teint ça hydrate et ça défatigue aussi les traits j'ai bien aimé ce truc là voilà si vous êtes curieux de tester ce truc là c'est pas mal j'essaie de leur tester ou peut-être si je tombe là dessus je l'achèterai parce que c'est le genre de produit qui m'intéresse bien anti fatigue hydratant et qui unifie de façon mais ultra naturel c'est tout ce que j'aime encore quelques petits produits de make up et on en aura terminé courage j'ai terminé un liner de la marque make up révolution fait il n'est pas tout à fait terminé mais c'est un peu j'ai puis voilà c'est un espèce de pinceau comme ça et l'odeur en fait c'est ultra 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 ça pique en fait je pense qu'il est plus bon je ai pu mettre ça sur mes yeux dès que vous sentez une odeur un peu particulière ce que ce soit sur vos mascara sur vos liners ou des choses comme ça ne les mettez plus sur vos yeux moi c'était un conseil il faut mieux s'en séparer l'odeur sur les produits cosmétiques ça ça peut pas vous tromper clairement j'ai terminé une base c'est tout dégueu une base de chez essence c'est l'hydrating perfecting primer voilà ça c'est un accent parfait c'est donc une base hydratante et perfecteur de teint avec un spf 20 ça m'a coûté 4 euros je crois ce petit truc là et franchement la base elle faisait bien le job vraiment par rapport à des bases qui coûtent une blinde et qui font aucun effet sur la peau bah celle ci elle était hydratante ça lissait le teint et c'était agréable en plus à utiliser donc j'ai pas du tout aimé par contre le conditionnement pipette ça ça non non ça c'est pas possible quoi on peut pas aller prélever le produit c'est dégueu donc je rachèterai pas à cause de ça mais la base franchement sinon elle était vraiment pas mal mais ça le conditionnement bon je me sépare d'un primer encore de la marque elf mais alors ça c'est pas possible ça j'ai acheté ça j'ai jamais pu l'utiliser parce que je vais vous montrer bon déjà c'est trop vieux mais alors ce truc là si vous le trouvez c'est trop vieux voyez c'est ça ça sort c'est complètement décomposé le truc bref j'ai quand même vous montrer un peu l'effet casse cette chose là si vous êtes tenté de l'acheter passez votre chemin passez votre chemin c'est ça va pas regardez regardez le primer c'est doré ça laisse des particules dorées sur le visage mais vraiment doré doré c'est pas ça se fond pas ça reste doré je sais pas si on voit mais moi je veux pas une base de teint doré comme ça j'ai pas envie de ressembler à iron man je sais pas s'il est doré à iron man enfin c'est ultra ultra jaune ça va pas du tout donc bon j'ai jamais utilisé ce truc là ça n'a jamais été c'est pas cher elf mais ne prenez pas celle ci en tout cas je sais qu'il ya plusieurs teintes celle ci c'est la teinte radiante glow pareil c'est en vert je balance pas mais elle aurait mérité celle ci et dernier petit produit dont je voulais vous parler c'est une base pour les yeux cette fois ci c'est la base fenty beauty voilà j'ai mis du produit partout c'est pas grave c'est la profiteur donc c'est une base avec un petit embout mousse comme ça une base un peu transparente pour faire normalement tenir mieux les phares voilà on met ça avant de mettre ses phares à paupières alors cette base je crois que c'est la base la plus collante pour les yeux que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant et ça pour moi c'est rédhibitoire je mettais la base sur mes yeux et après j'avais les paupières qui restaient collés comme ça donc j'exagère à peine c'était franchement très désagréable à utiliser cette base et je l'ai pas trouvée unifiante au niveau de la paupière donc ça j'aime moi j'aime bien que ça unifie la paupière et voilà après ouais les phares adhérer dessus puisqu'elle était collante donc ça elle avait le pouvoir de faire adhérer les phares c'est sûr après si vous ça vous jette pas d'avoir les paupières collantes pourquoi pas en tout cas moi j'ai pas du tout aimé cette base là donc heureusement c'était tout petit format voyage parce que ça je rachèterai pas voilà bon on en a terminé avec les produits terminés du mois de juillet j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir merci à toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi et petite précision à propos de uTips voilà c'est terminé il n'y a plus de possibilité de visualiser des publicités il n'y a plus que la possibilité de faire des dons donc moi je ne souhaite pas que vous me fassiez des dons donc j'ai enlevé le lien de mon uTips sous mes vidéos voilà c'est pour ça que vous ne trouverez plus le lien de uTips sous mes vidéos parce que on ne peut plus regarder des publicités gratuitement donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui vont regarder des pubs voilà pour moi pendant tout le laps de temps où j'ai été inscrite sur uTips voilà je voulais vous faire un gros gros merci un gros bisou voilà merci pour votre soutien merci d'être là ça fait ça fait chaud au coeur donc voilà je vous attends en commentaire pour partager avec moi comme on fait d'habitude et voilà et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous